hey bonjour à tous c'est camille de la chaîne bicam et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour choisir votre ordinateur portable pour faire du montage vidéo en 2019 mais on peut dire en 2020 aussi parce qu'on y est bientôt et ce sera toujours valable donc bien entendu les conseils que je vais vous donner sont en fonction de mes propres besoins mais aussi des connaissances que j'ai en informatique et en montage vidéo je vais vous donner mes trois conseils pour choisir votre ordinateur pour faire du montage vidéo première chose quelle sera l'utilité de votre ordinateur deuxième chose on n'en parle pas assez souvent mais quel est le matériel vidéo que vous possédez c'est selon moi une des choses les plus importantes à savoir avant de choisir votre ordinateur portable troisièmement assez classique mais forcément quels sont les composants minimum dont vous devez avoir pour pouvoir faire votre montage sans trop de bugs sans trop de problèmes je vous dis tout ça après l'introduction allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bonjour à tous c'est camille et comme vous l'avez compris je suis en route pour aller chercher mon nouveau pc portable mais pas que j'ai aussi commandé un nas donc un serveur connecté sur internet ce qui va me permettre de faire des sauvegardes automatiques j'ai choisi ce système suite à un événement un petit peu malheureux que je pense vous aussi vous avez peut-être déjà connu allez c'est parti et voilà j'ai récupéré mes colis et on va rentrer au bureau pour faire tout ça allez hop et me revoilà au bureau donc ça fait quelques semaines que j'ai récupéré le dell g5 15 etc et donc j'ai pu l'utiliser et me faire mon propre avis sur cet ordinateur et je peux vous dire que je ne regrette pas mon choix et donc je voulais partager avec vous mes conseils pour choisir son ordinateur pour du montage vidéo donc la première chose importante à savoir avant de choisir votre ordinateur c'est de savoir pour quelles fonctions vous en aurez besoin donc évidemment ici on parle de montage vidéo mais c'est du montage vidéo en 4k en 1080 est-ce que vous voulez vous déplacer ou rester chez vous est-ce que vous avez besoin en effet de prendre votre ordinateur en déplacement ou non vous vous montez essentiellement chez vous et vous n'avez pas besoin d'un portable parce que forcément ça ça va faire une grosse différence si vous choisissez un portable ou un pc fixe et bien déjà au niveau du prix ça va être différent mais au niveau aussi de la performance je dirais moi j'ai pu observer que quand même un ordinateur un pc portable ou un pc fixe et bien il va y avoir quand même une différence de performance malgré les composants en effet dans un pc fixe on va avoir une meilleure ventilation et donc les composants vont beaucoup moins chauffer et donc on va pouvoir les utiliser à sa plus grande puissance un ordinateur portable évidemment même si on bénéficie des meilleures technologies de refroidissement héhé gazelle même si on bénéficie des meilleures technologies de refroidissement et bien le boîtier est plus petit la ventilation est moins bonne et donc les composants vont chauffer plus vite que dans un ordinateur moi voilà j'étais sur ce ordinateur fixe il était très bon mais j'arrivais un petit peu à ses limites donc du coup j'ai décidé de passer sur un pc portable je vais parfois en déplacement et je trouve ça très très important de pouvoir travailler en déplacement sur mon ordinateur par contre évidemment je n'ai pas choisi un modèle ultra light ultra fin j'ai choisi un modèle un peu gaming parce que les pc gaming et bien ils ont des bonnes ventilations ils sont capables de refroidir des composants assez puissants et donc pour moi ça me paraissait essentiel d'avoir une bonne ventilation pour justement pouvoir utiliser mon composant à sa pleine puissance mais ça a forcément un prix bah du coup le châssis est plus épais il est plus lourd et il est pas forcément super esthétique et encore je trouve que le pc que j'ai choisi ici pour un pc gaming et bien il est pas trop gaming il est plutôt sobre donc ça je suis plutôt contente deuxième chose que j'entends pas assez souvent sur youtube ou autre part et bien pour choisir votre pc portable il faut que vous connaissiez votre caméra évidemment si vous faites du montage vidéo et bien à priori vous filmez des vidéos et vous devez prendre vos vidéos et les monter et bien c'est important que vous sachiez quels sont les codecs de ces vidéos par exemple quand j'ai acheté ce pc fixe et bien j'avais une caméra c'était une autre caméra que le GH5 c'était le G7 de chez Lumix les fichiers c'était moins lourd moins puissant parce que la qualité d'enregistrement était différente que mon GH5 et du coup avec ce pc là j'avais aucun problème pour faire du montage en 4k sans proxy sans doublure j'arrivais à faire un montage assez fluide mais j'ai changé de caméra et quand j'ai changé de caméra je passais sur le GH5 et le GH5 il filme jusqu'à 400 mégabits par seconde et les fichiers, les données dans les codecs sont différents que le GH5 donc les fichiers sont plus lourds avec plus d'informations et donc il faut que derrière mon ordinateur puisse traiter ces images et puisse analyser ces données alors comme ce pc-ci je l'avais plutôt choisi en fonction de mon G7 et bien pour le GH5 je commençais à avoir des limites du coup je suis passée sur un autre ordinateur le pc portable comme je vous l'ai dit et là j'arrive à avoir une fluidité dans mon montage je filme en 4k, je suis en full en prévisualisation j'arrive à avoir quelque chose de fluide sans bug et ça c'est super confortable quand on fait du montage vidéo donc important, renseignez-vous sur les codecs de votre caméra pour savoir si c'est des fichiers qui sont lourds qui sont fort compressés et donc il faut décompresser et que le logiciel de montage, l'ordinateur en somme doit beaucoup travailler pour lire les vidéos ou si c'est des fichiers plus légers, plus faciles à lire ça, ça va vraiment dépendre de votre caméra et donc renseignez-vous et surtout si vous avez l'intention de upgrader votre caméra par la suite et bien anticipez la chose le troisième point forcément c'est les composants donc il y a des composants qu'il faut absolument regarder et pour ça forcément il y a le processeur donc maintenant, ici fin 2019 et pour 2020 moi je vous conseillerais d'aller, de vous tourner vers minimum un i7 de 8ème génération alors ce qui est important aussi à regarder sur le choix de votre processeur si on part sur des intels ce que vous devez regarder c'est le nombre de coeurs le nombre de coeurs, c'est ce qui va vous donner aussi plus de puissance je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne sais pas mais je sais que c'est important à regarder donc je sais que sur mon ancien portable j'avais 3 ou 4 coeurs, je ne sais plus et je suis passée à 6 coeurs et ça, ça fait quand même une grande différence dans mon workflow de montage autre chose important à regarder c'est la carte graphique alors ça va dépendre si vous ne faites que du montage sur Première Pro par exemple ou si vous faites des effets spéciaux un peu plus poussés par exemple sur After Effects si vous faites des effets plus poussés et bien il va falloir avoir une meilleure carte graphique parce que c'est les effets qui font que votre carte graphique va travailler si vous êtes sur du montage assez simple, assez basique votre carte graphique ne sera pas très sollicitée après voilà, moi j'avais envie quand même d'avoir une bonne carte graphique même si elle se fait un peu vieille donc je suis partie sur une GTX 1060 avec 6Go de RAM intégré à la carte graphique donc c'est quand même une bonne carte graphique même si elle se fait un peu vieille donc moi je vous conseillerais de ne pas aller sur une carte graphique antérieure à celle-ci maintenant avec les RTX, il y a quand même plein de possibilités forcément c'est plus cher mais elles sont vachement plus puissantes autre chose importante à regarder, c'est les disques durs alors vous partez sur un ordinateur qui a un disque dur SSD parce que ce sont des disques durs qui sont vachement plus rapides vous allumez votre ordinateur en 2 secondes c'est vraiment hyper confortable et même pour votre montage ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide donc SSD obligatoire maintenant si vous avez un PC portable ou un PC fixe il n'y a pas vraiment de SSD mais il y a la possibilité de le rajouter par après vous pouvez aussi choisir ce PC et acheter ce SSD à côté ça coûte plus grand chose donc ça vaut vraiment la peine d'avoir un SSD dans son ordinateur je conseille minimum, minimum, minimum 256GB de SSD pour pouvoir mettre le système Windows et les programmes de montage et même vos autres programmes Windows donc ça c'est vraiment essentiel et alors dernière chose vraiment importante à regarder c'est les RAM donc les RAM c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir faire plusieurs actions en même temps et le programme Premiere Pro, la suite Adobe, utilise beaucoup de RAM donc moi je vous conseille 16GB de RAM minimum ça c'est clair mais si vous voulez faire de la 4K comme moi avec un workflow fluide sans bug et bien ayez 32GB de RAM donc moi j'avais acheté l'ordinateur avec 16GB de RAM avec un SSD de 256GB et en fait ça ne me suffisait pas donc du coup j'ai acheté à côté 32GB de RAM et un SSD de 1TB et finalement j'ai rajouté un peu d'argent et ça m'a coûté moins cher que si j'étais partie sur un ordinateur qui possédait déjà les 32GB de RAM et le tera octet de SSD donc voilà ça c'est un petit peu tous mes conseils donc voilà j'espère que ça vous a été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur les PC sur mon PC le Dell ici qui est vraiment très sympa et et bien je serais ravie de vous répondre moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant souriez quand vous filmez et puis bon montage à tous c'est de la 4K hein il y a des effets et ça ne bug pas voilà merci le PC c'est é. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501